Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Pueb Académie. Si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et cette chaîne parle de webflow, de design et de business. Et donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner à cette chaîne. Je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, à savoir la satisfaction client. Et donc qu'on soit webdesigner, graphiste, photographe, artiste, motion designer, photographe, chanteur, coach, mentor. Alors toutes ces activités font, ont tous un point commun, c'est qu'on veut tous une satisfaction client qui soit optimale. Et donc ça fait partie clairement d'une de nos priorités. Et que ce soit en tant que freelance ou en société, même les grands groupes comme l'Amazon, les Tesla, les Apple, vraiment mettent la priorité sur la satisfaction client. Et pour cause, ils savent très bien que si paix est bien développée, et bien c'est sûr que ça ne va faire qu'un effet boule de neige à long terme. parce que le bouche à oreille va pouvoir être développé, et le business va pouvoir arriver, les clients vont arriver, et puis voilà, voilà, voilà. Donc tout ça est vraiment essentiel. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que j'ai prévu pour toi cette vidéo qui va résumer comment fonctionne le process, c'est-à-dire l'accueil du client pendant le projet et après le projet. Comment est-ce qu'on va mettre en place tout ce processus pour que justement le client puisse être accompagné, avoir une communication structurée avec nous tout au long du projet. Et donc si ça t'intéresse, si tu es prêt, installe-toi, on va commencer le sujet tout de suite. C'est parti ! Comme à chaque fois dans mes vidéos, je t'invite à retrouver tous les extraits qui sont juste ici, qui te permettent de passer à l'extrait qui t'intéresse le plus. Mais comme à chaque fois aussi, je t'invite à prendre le temps pour toi de regarder ces vidéos du début à la fin. C'est essentiel, c'est plein de valeurs. C'est vraiment des choses que tu vas pouvoir appliquer dans ton business et revenir sur cette vidéo quand il y a des choses qui parfois t'échappent. Donc c'est important de l'enregistrer si tu veux en garder une trace quelque part. Point numéro 1, on va voir les 10 questions à poser à la personne qui va peut-être devenir notre client par la suite. Mais donc on va parler vraiment du premier contact, du tout premier échange, que ce soit en digital sur une visio ou en réel dans les bureaux du client ou chez toi si tu es dans un espace de coworking ou si tu es dans un bureau. Et donc on va vraiment identifier les points clés et la structure de cette conversation qui peut, ma foi, au début être un peu stressante. Et donc on va simplifier tout ça et tu auras une structure très claire à utiliser dès que tu auras une prochaine rencontre. Donc si tu arrives sur cette vidéo et que dans une heure ou demain tu as un rendez-vous client, je pense que ça sera super intéressant pour toi. Alors il faut savoir que cette conversation va être subdivisée en 5 parties. La première, c'est qu'on va faire un état des lieux. J'appelle ça la situation A, la situation initiale. Et donc on va faire un état des lieux et on va poser les premières questions en posant la question qui il est, qui est le client, qu'est-ce qu'il fait exactement, pour qui, pourquoi et quelle est la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Bien entendu, je t'invite à faire une petite étude avant du client ou de la personne avant cette rencontre. Mais si tu n'as pas eu le temps ou si tu n'as pas eu toutes les informations à l'avance, ce n'est pas trop grave. Les clients aiment bien me parler d'eux, aiment bien me parler de leur situation. Et donc je pense que ça ne peut être que positif de tout simplement arriver et de laisser parler la personne en face de toi et d'écouter, de reposer encore des questions. Une fois que la situation initiale est posée, on va passer à la deuxième étape qui est observer vers où on veut aller. C'est-à-dire qu'on va poser la question de savoir quel est le besoin qu'on a envie d'atteindre et quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc là, de nouveau, on va écouter le client, voire prendre des notes, écouter, reposer, rebondir sur des choses qu'il va dire. Et bref, l'idée, c'est de vraiment se concentrer sur l'idée future de ce que notre client aimerait atteindre. Une fois qu'on a posé les bases, c'est-à-dire la situation initiale qu'on a été voir dans le futur, on va revenir entre les deux, les pieds sur terre, et on va voir un peu de quoi on dispose concrètement. Et donc là, on va poser des questions. Moi, j'ai l'habitude de créer des sites web et donc je pose souvent ce genre de questions. C'est est-ce qu'il y a un logo, une identité visuelle, des couleurs, un branding particulier, une typographie ? Est-ce que tous ces éléments sont à disposition ou pas ? Ou est-ce qu'il va falloir les créer ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va voir ensemble s'il y a des concurrents qui y sont. C'est une question qui interpelle souvent les clients parce que soit ils ont un ou deux concurrents, mais ils ne vont jamais plus loin. Soit ça ne les intéresse pas trop, soit ils s'en foutent des concurrents. Mais ça te donne un peu une idée de la personne ou du patron ou de la personne qui représente la société. Ensuite, on va passer à la question cruciale qui est de savoir quel est le budget prévu pour créer ce projet. Et puis finalement, poser la question de savoir qui va être le contact principal parce qu'évidemment, il va falloir savoir avec qui on va parler de manière régulière pendant le projet. Un projet peut parfois durer trois mois, six mois, un an. Ça dépend de la taille. Mais donc voilà, c'est important de savoir avec qui on va travailler. À l'étape 4, on va passer de l'autre côté. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a laissé parler le client, on a posé plein de questions, on a pris des notes, on s'est informé, on a été curieux, on a été empathique, on a été bienveillant. Enfin, tout ça a été dans la toute première partie et tu verras que c'est la partie clé parce que c'est là que le fait de poser des questions, toi, ça te libère aussi et ça te stresse moins parce que si tu devais arriver à chaque réunion et devoir exposer ton pitch, ce serait un peu dommage déjà de 1, c'est pour ça qu'on ne commence pas par ça. Et puis de 2, ça permet au client de parler d'abord de lui et de voir un peu ton système d'écoute, ton système de notes. Donc inconsciemment, il y a comme ça une relation qui se crée. Donc une fois qu'on a laissé parler notre client, on va exposer notre process, comment on travaille, comment est-ce qu'on voit la chose et exposer un peu tout ce qu'on a envie d'exposer. Ça ne doit pas être trop long, ça ne doit pas être trop court, mais il faut montrer qu'on est compétent dans ce qu'on propose et avoir des exemples visuels, c'est toujours bien aussi. Soit on partage notre ordinateur, soit on montre un slide, soit on a imprimé des choses. Ça dépend vraiment de ce qu'on a comme activité. Mais donc c'est à ce moment-là qu'on va parler un peu de nous. Et une fois que cette partie est terminée, on va terminer toujours par poser une dernière question qui est, est-ce qu'il y a une autre question, quelque chose qu'on n'aurait pas traité, quelque chose que le client aimerait savoir. Enfin bref, c'est la petite question de fin. Et une fois que cette question de fin est terminée, on va arriver à un petit plus. Et donc ça, c'est un petit tip qui va vraiment pouvoir t'aider au long terme et que tu penseras à moi parce que je suis sûr que ça va te faire gagner pas mal de projets parce qu'énormément d'autres entreprises ne le font pas. Mais donc moi, c'est quelque chose que j'utilise et ça fonctionne très bien. Ça me permet de signer beaucoup plus de devis. Et donc c'est quoi ? C'est de créer un petit cadeau qui est déjà préconçu et qui est préconçu d'ailleurs pour tous tes clients. parce que si tu as fait un travail préparatoire sur ton client idéal, ton positionnement, etc. Enfin, tous les sujets qui sont vraiment essentiels pour avoir un business créatif qui soit bien construit, eh bien tu vas pouvoir avoir ce PDF à disposition et repartir de là en lui envoyant par email un PDF, lui envoyer un PDF qui consiste en fait en quelques pages qui permet peut-être encore de souligner le fait que tu es compétent, avoir quelques témoignages à toi que tu vas pouvoir incorporer dedans et apporter bien sûr de la valeur ajoutée à ton client. Comme ça, cette personne, et puis pardon, je me suis loupé, c'est qu'on ne parle pas encore du client, on va y venir juste après. Mais voilà, aujourd'hui c'est un prospect, c'est un lead, un prospect, taper ça comme tu veux, mais ce n'est pas encore un client parce que le client ça vient après. Mais donc, voilà. Pour les bases, en tout cas, on est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors pour l'étape suivante, on va imaginer que notre contact est devenu un client, c'est-à-dire qu'il a de un, signé le devis, et de deux, on a eu la compte du versement sur notre compte en banque. Donc ça, c'est très important parce qu'ici, on va voir les trois points de l'onboarding client du projet, mais on ne commence pas l'onboarding client sans que notre contact soit devenu un client. Donc l'idée, c'est vraiment d'attendre la signature du devis et la compte. ça va te sauver la vie. Il ne faut jamais commencer un projet sans ça. Et donc voilà, on parle de client vraiment quand le devis est signé. Ça, c'est la base. Mais il faut avoir l'argent sur ton compte. Et puis là, on peut dire, yes, j'ai un nouveau client. Et donc en étape numéro 2, on va pouvoir passer à l'accueil de notre client. Et donc là, tu peux accueillir le client de différentes manières. Ça peut être juste un mail où si tu veux personnaliser la chose, tu peux faire une petite vidéo Loom que tu auras enregistrée juste pour remercier de la confiance de ton client, de pouvoir montrer un peu quel logiciel tu vas utiliser pour gérer le projet et lui expliquer deux, trois petites choses. Ça peut être aussi un coup de téléphone pour le remercier tout simplement. Enfin, toutes ces petites choses qui vont permettre d'avoir un accueil personnalisé et au lieu que l'on, il va se dire, écoute, j'ai fait le bon choix et en plus, j'ai un super accueil, donc je me sens vraiment bien. Et troisième chose aussi, tu peux le faire dans cette vidéo par mail ou par téléphone, mais ça va être important d'expliquer au client ce que tu attends de lui. Parce que évidemment, chaque projet est différent, mais il est quand même essentiel d'expliquer au client qu'il s'agit d'une collaboration. C'est que toi, tu as une part de responsabilité, mais le client a sa part de responsabilité aussi. Et donc, bien sûr, quand tu auras besoin de certaines choses, il va devoir être proactif également. Et donc, c'est un échange de collaboration qui doit pouvoir être dit au tout début de relation. Et donc, c'est pour moi une bonne occasion de le souligner pour que justement, on va pouvoir démarrer sur des bonnes bases. Ensuite, après l'onboarding, on va pouvoir réfléchir justement sur les outils qu'on va utiliser. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est intéressant de regarder ce morceau. Et si tu as déjà un outil qui te satisfait, je pense que tu peux passer au point suivant. Parce qu'ici, on va parler tout simplement de deux types d'outils. Le premier type d'outils, c'est les outils indépendants, gratuits et payants. Donc, ça peut être par exemple un Trello, un Notion. Ça peut être aussi un simple Google Sheet qui est gratuit du coup. Ça peut être un bloc-notes. Ça peut être un Google Docs. Ça peut être Basecamp. Moi, j'utilise Basecamp. C'est un peu mon Notion à moi, mais c'est payant. Donc, c'est plus pour les plus... C'est plus un peu plus professionnel. Mais donc, voilà, il y a vraiment des solutions gratuites et payantes dans ce premier type de logiciel. À toi de faire le choix. Je t'invite à retrouver une vidéo dans laquelle je partage tous les outils que j'utilise pour gérer mon business. Et donc, je mettrai le lien dans la description. Et sinon, l'autre type d'outils qui sont plutôt des outils liés à des plateformes. Je pense par exemple à Malte, Fiverr, Upwork, Codeur. Enfin, c'est toutes des plateformes sur lesquelles on va pouvoir créer un profil, mettre ses services, ses produits. Et puis aussi, utiliser ça comme plateforme de gestion de projet. Et donc, ça, voilà. Ça, c'est lié du coup à la plateforme. Et on va utiliser les outils qui sont à notre disposition à ce moment-là. Et donc, voilà. Ces deux types de logiciels sont un choix. De un, personnel parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Et d'un autre côté, si tu choisis une plateforme, autant que l'onboarding et tout ça se passe aussi d'une bonne manière sur la plateforme que tu auras choisie. Parce qu'évidemment, elle aura développé ça à sa manière. Et à voir si ça peut correspondre à tes services. Mais en général, ça a bien évolué ces dernières années. Donc, en principe, tu vas pouvoir trouver ton bonheur dans les deux types de logiciels. Alors, pour ce quatrième extrait, il va falloir imaginer que le projet est terminé. Et avec succès, évidemment. Et donc, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement quand le projet est terminé. Et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas juste envoyer les délivrables. Et puis, au revoir, tcha tcha, c'est fini. Non, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire pour justement terminer en beauté. Et mettre les chances de l'autre côté pour que d'autres projets puissent découler. Et donc, on va voir ça ensemble maintenant. Et donc, je te propose de voir ça en trois étapes. Et donc, la première, ça va être de demander le solde du projet. Et donc, de faire payer le solde. Et donc, une fois que l'argent est sur notre compte, à nouveau, on va pouvoir enfin délivrer tout ce qu'on a préparé pour le client. Et donc, on ne fait pas les choses dans l'autre sens parce qu'il y a toujours un risque en fonction de ce que tu as créé. Donc, c'est vraiment très important aussi d'avoir de nouveau cette attente d'argent sur ton compte. Parfois, le client peut tenter de faire retarder la chose. Mais ce n'est pas grave. Toi, ton projet, il est là. Il est réalisé. C'est juste une question de jour. Mais n'envoie surtout pas les délivrables sans avoir l'argent. On ne sait jamais. Je pense que quand un client est fidèle à long terme, tu peux essayer de laisser un peu de leste. Mais toujours être prudent. C'est quand même très important pour toi et ton business. Et donc, une fois que le solde est sur ton compte, tu vas pouvoir délivrer ce que tu as préparé. Et puis ensuite, on va passer à l'étape qui est non négligeable également. C'est récolter les témoignages. Et là, il y a différentes manières que tu vas pouvoir utiliser pour récolter les témoignages. De nouveau, tu peux téléphoner au client. Tu peux lui faire compléter un formulaire sur ton site internet. Ça peut être un formulaire Typeform, un formulaire Google Form. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a aussi toutes les plateformes comme Google, Trustpilot, etc. que tu vas pouvoir utiliser si tu veux. C'est optionnel, mais why not ? Et donc, tu vas pouvoir récolter ces données. Pourquoi ? Et ces témoignages, pourquoi ? Eh bien, justement, pour les utiliser à plein d'endroits différents. D'un, sur ton site internet. De deux, sur les plaquettes d'accueil, par exemple, que tu vas envoyer. Ou même sur le cadeau que tu auras offert lors de tes prochaines rencontres. Et puis, sur tes réseaux sociaux, c'est toujours bien aussi d'avoir 5 étoiles ou des avis positifs. Parce que ça montre à tes futurs clients que tu fais bien ton boulot et qu'ils sont rassurés que tu vas pouvoir délivrer quelque chose de qualité. Et donc, à ne pas négliger, surtout pas, cette partie-là. Ce n'est pas tout. Pour ce dernier point, on va voir que ça va être important à long terme de chouchouter nos clients. Et comment est-ce qu'on va le faire ? On va le faire en 3 parties. La première, ça va être d'être empathique et transparent. Primordial, vraiment. Communiquer au moins une fois par semaine. Et puis, rester proactif tout au long des mois, des années pour que justement, tu puisses toujours garder un contact avec tes clients. Donc, première chose, être empathique et transparent, c'est être à l'écoute. Prendre le temps d'expliquer les choses, même plusieurs fois s'il faut. C'est très important. Avoir aussi à disposition une manière de procéder pour justement répondre aux questions. Alors, ça peut être par email, par téléphone, mais si tu es sur une plateforme style Slack ou Basecamp ou autre, même Notion, n'hésite pas à communiquer encore là-dessus par la suite. Ça va permettre et entre guillemets forcer ton client à revenir là-dessus, de se rappeler un peu du process. C'est un petit plus. Et puis, l'honnêteté sera toujours ta force. Donc, s'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, si tu t'es engagé sur quelque chose et que tu es coincé ou quoi, il faut communiquer avec le client. Pas hésiter. Vaut mieux le dire directement que de faire passer des semaines pour que finalement, le client soit vraiment très déçu et qu'il y ait un retour négatif sur ton travail. Et puis, bien sûr, essaie d'anticiper les questions au préalable. On ne sait pas avoir toutes les réponses à tout, mais essaie de faire des petites recherches rapidement pour lui apporter une réponse adéquate à ses questions. Alors, deuxième point, c'est de communiquer au moins une fois par semaine. Alors, je pense que tu peux communiquer de différentes manières. Ça peut être un coup de téléphone de temps en temps, créer un peu une relation amicale, enfin, business amicale. Ça peut être un plus. Envoyer une newsletter, si tu décides d'envoyer des newsletter ou créer du contenu et de partager du contenu par email ou autre pour que justement, il puisse être au courant que tu es encore toujours actif. Et comme ça, le jour où il aura besoin des services que tu proposes, il va te contacter parce que tu seras le premier dans son cerveau et en ligne de mire. Donc, ça vaut le coup vraiment de créer du contenu et d'être toujours actif. Deuxième point très important, c'est de rester proactif. Comme je le disais, c'est une collaboration. Mais donc, si toi, dans ta vie privée ou dans ton business, tu rencontres des choses, des clients, des personnes qui potentiellement pourraient intéresser tes clients finaux, c'est intéressant d'être proactif, de pouvoir communiquer des données, des infos, des choses qui vont pouvoir lui apporter de la valeur parce que ça va être toujours du plus pour lui. Et de fait, ça va pouvoir aussi t'amener de nouveaux projets par lui et faire tourner le bouche à oreille. Bref, c'est un cercle vertueux qui ne nécessite qu'une seule chose, c'est être dans le partage et dans le partage d'informations pour justement que notre client et nous, on puisse collaborer, grandir ensemble vers la suite et vers l'infini et l'au-delà. Petite vidéo, si tu es toujours là, c'est, je sais que tu aimes bien les outils et donc c'est pour ça que j'ai développé une vidéo sur laquelle j'ai mis tous mes outils. Donc, je t'invite à la retrouver juste là ou là pour justement voir un peu comment est mon environnement digital. J'adore les outils et donc, si tu as des outils à me partager, n'hésite surtout pas que ce soit des plugins Chrome ou des plateformes no code ou quoi, n'hésite surtout pas à les partager. j'aime beaucoup échanger sur le sujet donc, n'hésite pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question, si tu veux en parler dans les commentaires, c'est juste en dessous et puis, n'hésite pas aussi à venir entrer dans la communauté Happy Web Academy. Je mets le lien en dessous de la vidéo comme ça, tu peux y accéder et découvrir l'univers que je te propose pour justement t'accompagner et accompagner toi et ton business vers la réussite. Je te dis à plus tard, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501